Bonjour, donc aujourd'hui on est sur l'avenue McGill College qui nous offre assurément des plus belles vues sur le Mont-Royal depuis Montréal et son centre-ville. Donc, initié depuis plus de 150 ans, ce projet urbain qui est vraiment au coeur de l'identité montréalaise, a notamment été connu durant les années 1980 au courant de l'affaire McGill College qui a rallié Héritage Montréal au milieu des affaires afin qu'on sauve la vue vers le Mont-Royal, puis afin d'éviter qu'elle soit obstruée par un projet de centre commercial. Donc, à l'heure actuelle, l'avenue McGill College fait l'objet d'une consultation publique qui constitue vraiment une belle occasion de poursuivre les efforts de mise en valeur. Donc, le 6 novembre dernier, Héritage Montréal a été présenté à l'Office de consultation publique de Montréal et ses commissaires, ses principes et recommandations pour ce projet-là. Donc, étant donné que la vue sur le Mont-Royal a toujours orienté l'évolution de l'avenue, on considère vraiment que ça devrait constituer un des critères premiers de recevabilité de tous les projets d'aménagement et de design futur pour l'avenue. Héritage Montréal considère également que la vocation d'avenue de McGill College devrait être préservée. On les appelle souvent nos Champs-Élysées montréalais, donc ça serait important de maintenir la vocation d'une voie urbaine où le concept de promenabilité est très présent. Donc, on a actuellement un projet qui a fait sa preuve dans le temps. Donc, ça serait important de ne pas le dénaturer en cédant des petits projets à la pièce sans vision d'ensemble. Il faudrait aussi s'assurer du maintien d'une continuité dans le temps par ce qui avait été entamé dans les années 80. La bataille des années 1980 et la consultation publique pionnière qui en a découlé constituent vraiment un exemple qu'Héritage Montréal souhaiterait voir trouver des échos dans la gouvernance future de l'avenue McGill College. Donc, à l'heure actuelle, on a déjà un partenariat en place pour la durée du projet entre notamment la Ville, les riverains et des organismes tels qu'Héritage Montréal. Ça serait vraiment important et opportun de profiter de l'occasion pour garder ce partenariat-là dans le temps. À une époque où réaménagement rime trop souvent avec animation et tape à l'œil, il est essentiel pour nous de garder en tête l'essence même de cette avenue qui est très élégante et où il se fait déjà très bon s'y promener. On vous invite d'ailleurs à venir le constater par vous-même. Si vous souhaitez jeter un œil sur le mémoire qu'on a écrit à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien et partager au bas de la vidéo. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...